Bonjour tout le monde, bienvenue ici au Proximus Base Camp à Tubis pour la conférence de presse des joueurs. Aujourd'hui, on aura Hugo Siké et on commencerait avec Amadou Onana. On commence aujourd'hui avec Amadou Onana, notre courte réaction de presse conférences en l'anlopie de la conférence contre l'Azerbaïdjan et l'Estlande. Des questions pour Amadou Onana, on commence par nos amis de Pix et c'est Quentin Volver qui va débuter. Quentin. Bonjour Amadou. Bonjour. Premièrement, avec ton absence au mois de juin, comment se sont passés ces deux matchs ? Comment tu as vécu ces matchs en tant que blessé et écarté ? J'ai vécu ces matchs comme tout autre supporter des Diables. Je pense que ça fait toujours un peu dommage de ne pas être là avec les coéquipiers, de ne pas pouvoir aider l'équipe. Mais j'étais derrière eux comme tout fan de l'équipe belge. Avec les absences de Thibaut Courtois et de Kevin De Bruyne, il reste quelques anciens. On a l'impression que déjà à 22 ans, tu fais partie des garçons qui sont les patrons dans le vestiaire. Est-ce que ça te surprend aussi rapidement d'avoir déjà ce statut-là chez les Diables ? Patron, c'est un grand mot, mais je pense qu'il y a de l'ancienneté quand même avec Yann, avec Romelu, avec Yannick, Michy, etc. Ce sont des joueurs qui sont là depuis longtemps. Maintenant, les gens me connaissent. Je pense que je reste le même. J'ai le même caractère. Je vais essayer d'aider en termes de leadership du mieux que je peux, comme je le fais d'habitude. Et voilà, ça ne change rien à la personne que je suis. En l'absence de Kevin, si tu es titulaire dans les choix du coach, si tu as une préférence au niveau des profils ou au niveau du joueur qui pourrait t'accompagner dans ce milieu de terrain ? Franchement, on le sait. Kevin, c'est un joueur exceptionnel avec des qualités hors normes. Maintenant, on a, je pense, des joueurs dans l'effectif qui pourraient jouer dans ce rôle-là. Jérémy, Alejandro, etc. On l'a vu dans les matchs précédents. Donc, voilà, au coach de faire ses choix, je pense qu'il le fera dans tous les cas dans l'intérêt de l'effectif. Le déplacement d'Azerbaïdjan parmi les deux matchs qui viennent, est-ce qu'il inspire une certaine crainte, d'une certaine manière, vu le déplacement et le piège que ça peut constituer en termes de voyage, de fatigue, etc. ? Une crainte, je ne dirais pas. Après, c'est un long voyage. On va exprès deux jours avant pour que le corps s'adapte, qu'on fasse un entraînement au stade. Après, je pense qu'il faudra prendre tous les adversaires de ce groupe au sérieux, parce que même une équipe comme l'Azerbaïdjan peut être surprenante. Donc, il va falloir aborder ce match-là avec énormément de sérieux. Dernière chose, on voit que ça bouge encore chez les Diables au niveau du Mercato. On peut être surpris de voir que tu n'as pas changé de club. Est-ce que c'était finalement une volonté de garder une certaine stabilité cette saison ? Ou c'est un rendez-vous manqué, finalement, cet été ? Rendez-vous manqué ? Pas du tout. Comme je l'ai dit auparavant, pour moi, le football est une question de timing. Ce n'est pas tout le temps courir. C'est quand savoir courir au bon moment. Savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Maintenant, c'est vrai que jusqu'ici, depuis mes débuts, à chaque Mercato, j'ai changé de club. Mais voilà, il faut savoir aussi ralentir et être patient quand le feeling n'y est pas. Donc, je suis très, très content d'être à Everton. Et je suis complètement concentré sur la tâche que j'ai à effectuer là-bas. Merci. Merci, Quentin. Tu passes le micro au collègue de Eleven. Bonjour, Madou. Bonjour. Quentin a parlé de statut. Est-ce que, justement, avec ton leadership naturel, tu étais capitaine chez les Diablotins ? Est-ce qu'un jour, toi, tu rêverais d'être capitaine des Diables Rouges ? Et est-ce que c'est même peut-être un objectif pour toi ? Je pense que c'est un objectif, oui. Je pense que tout le monde rêverait d'être le capitaine de son pays. C'est une très grosse responsabilité. Mais ça prouve aussi une certaine confiance par rapport à tes coéquipiers, mais par rapport aussi au staff. Donc, oui, ce serait un rêve et un objectif. Et je pense que j'ai les qualités requises pour assumer ce rôle-là. Merci. Merci. Une autre question pour Amadou. Romain Vandreplein. Oui. Romain. Bonjour, Amadou. L'été, tu l'as passé comment ? Tu avais quand même une certaine appréhension de cet été, dans le sens où tu t'es dit « je pourrais partir, je pourrais rester ». Tu étais un peu dans le doute ou pas ? Aucune appréhension, aucun doute, parce que ça ne change rien, comme je l'ai dit, à mes qualités ou à mon caractère, etc. Je pense que tout ce qui doit se passer se passera, tout simplement. Et voilà. Petriam. Salut, Amadou. Le leadership, ça peut s'exprimer de manière différente ? Dans ton cas, ça se voit comment ? Je pense que c'est dans les deux. Je pense que c'est dans la personne en dehors du terrain. Savoir communiquer avec tout le monde, avec les différents profils, les différents caractères qu'on a dans l'équipe. Savoir lire certaines personnes, savoir quoi dire à l'un et quoi dire à l'autre. Quand le faire aussi, question de timing. Et aussi un leader par la qualité, parce que je pense que c'est en montrant l'exemple sur le terrain qu'on gagne la confiance de ses coéquipiers. Justement, comment tu juges, toi, tes débuts de nouveau cadre des Diables Rouges, en fait ? Et comment tu gères ce nouveau statut ? Cadre, c'est vous qui le dites, encore une fois. C'est vous qui le dites et je comprends que vous voulez me faire dire certaines choses. Mais voilà, moi, j'assumerai le rôle qu'on me donnera au sein de cette équipe. Après, c'est vrai que beaucoup de gens me regardent, j'en ai conscience. Et j'essaie d'être un exemple, au jour le jour, sur le terrain, comme en dehors. Parfois, on va revenir à Peter-Yan. Amadou, tu as été victime de racisme il y a quelques semaines. Comment tu as vécu tout cela ? Je l'ai vécu de manière sereine. Mais je trouve que pour moi, il faut de l'action. À un moment donné, il faut saisir. Je pense que cette personne-là a été retrouvée aussi par la police et le club. Donc, ça montre l'exemple. Après, ce sont des choses qui arrivent assez couramment, malheureusement. Et je trouve que c'est assez dommage qu'en 2023, ce genre de choses arrivent encore. Et pour moi, c'était une manière de marquer le coup et de montrer que c'est punissable, tout simplement. Et voilà. Je trouve ça assez dommage. Guillaume Ratz, Peter-Yan. Ah oui, ça va. Bonjour, Amadou. Bonjour. Tu parles justement d'actions à faire. Est-ce que tu as un peu des idées ou des choses qu'il faudrait peut-être mettre en place à ce niveau-là ? Punir, que ce soit à la case prison, que ce soit des bannes de je ne sais pas combien de matchs. Pour moi, c'est des choses qui n'ont pas leur place ni dans le monde du football, ni dans le monde, tout simplement. Donc, oui, faire ce qu'il faut. Si c'est à la case prison, c'est à la case prison. Je n'ai aucune pitié pour ce genre de personne. Est-ce qu'au niveau des instances aussi, il faudrait être plus sévère ? Que ce soit peut-être la fédé anglaise, peut-être l'UFA, la FIFA ? Plus sévère, je ne sais pas. Ça, c'est à eux de trouver les solutions. Et ils le font. Ce n'est pas pour critiquer ou quoi. Mais je pense que ça arrive assez couramment, un peu trop couramment à mon goût. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Je pense que c'est à toi aussi dans ce thème-là, que c'est à toi, Amadou, de s'exprimer, de dire au monde entier, bon, ça ne va plus. Comme je l'ai dit, c'est arrivé auparavant assez souvent. Maintenant, à un moment donné, quand on perd un match 4-0 à Aston Villa, vous vous faites insulter de telle sorte. Je pense qu'il faut marquer le coup et dire quelque chose, pas tout le temps laisser passer. Je pense qu'il faudra, Aïssa. Salut. Bonjour. Que peuvent entendre les fans de la nouvelle génération de Diable Rouge ? Je pense qu'il faudra être patient parce que c'est une nouvelle génération avec énormément de jeunes joueurs, pas aussi expérimentés que les anciens. Mais heureusement, on a encore quelques anciens pour nous prendre par la main et nous guider. Je pense qu'il y a énormément de talent dans cette équipe, énormément de joueurs qui jouent dans des grands clubs, malgré le jeune âge. Mais malgré tout, il va falloir beaucoup de patience et beaucoup de travail pour arriver à faire ce que la génération précédente a fait. Et quel rôle vas-tu faire dans la dernière génération ? Je vais assumer le rôle que le coach me donnera. Mais comme je vous ai dit, je suis très engagé dans cette nouvelle génération par rapport à l'évolution de cette nouvelle génération. Je pense que oui, je peux jouer un rôle très important. Ok, merci. Merci à vous. Merci. Merci. Nog vragen ? Encore une question pour Amadou. Non, une fois, une fois, un autre fois. Non plus de vraies. Ok, merci Amadou. Merci à vous. Je vais aller faire la télé. On attendra Hugo Siquet qui sera prêt. Bonne journée. Merci. Merci. Bienvenue, Hugo Siquet, pour sa première conférence de presse chez les Diables Rouges. On commencera de nouveau. Ça, c'est notre façon de travailler avec nos partenaires de Pix TV. C'est Quentin Volver qui va prendre la parole. Bonjour, Hugo. Bonjour. Premièrement, je voulais voir avec toi comment tu as vécu l'annonce de ta sélection. Comment tu as reçu la nouvelle ? J'ai vécu très bien, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai été appelé par le coach une heure à peu près avant la conférence de presse pour m'annoncer qu'Alexis était blessé. Il voulait me voir moi, me tester, voir un peu ce que je valais à l'entraînement. Donc, évidemment, très heureux et très fier de pouvoir être ici. Et par rapport à cette sélection, justement, est-ce que tu prends ça comme une récompense par rapport à tes choix ? Parce qu'on sait que tu es parti très tôt du standard. Tu as fait une sorte de pas en arrière en revenant au cercle. Est-ce que ça récompense, justement, les choix de carrière que tu as posséissés pour retrouver du temps de jeu, notamment ? Oui, je pense que c'est une récompense de mes choix et de mon travail aussi. C'est vrai que j'ai fait un petit pas en arrière pour remondir après au cercle. Et ça se passe très, très bien. Ça prouve que c'était un bon choix, je pense. Donc, bien sûr que je pense que c'est une récompense, mais aussi récompense de tout le travail que je fournis toute l'année. Évidemment, tu étais chez les U21. Est-ce que ça faisait partie des objectifs à court terme pour toi d'intégrer le noyau des diables ou tu ne pensais pas forcément que ça arriverait aussi rapidement ? Oui, c'était un objectif à court terme, je ne sais pas. Mais je savais que je n'étais pas loin. Parce que je sais qu'il y a des places à prendre aussi au niveau des latéraux chez les diables. Donc, voilà, j'étais prêt. Que ça arrive aussi rapidement. Oui, c'est vrai que c'est rapide directement après l'Euro. Mais voilà, je pense que j'étais content de l'Euro que j'ai fourni. Je suis content aussi du travail que je fais au cercle. J'ai envie d'encore faire mieux. Et voilà, ici, ça pourrait me permettre de m'améliorer et de progresser encore plus. Comment s'est passé ton accueil dans le groupe ? Vers qui tu t'es tourné éventuellement automatiquement ici dans le noyau ? Très bien, très, très bien. Les gens ici sont vraiment sympas par rapport à ce qu'on pourrait croire. Maintenant, franchement, c'est un groupe qui vit super bien. Que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes m'ont très bien accueilli. Évidemment, je connais Oli, Zeno, Amine. Parce que j'ai déjà côtoyé Oli en club, Amine aussi. Et Zeno en équipe nationale 821. Donc voilà, et les jeunes sont évidemment les personnes avec qui je reste le plus. Mais en général, l'accueil était très bon. Dernière petite chose par rapport au poste que tu occupes. Tu es le troisième joueur venant de la province du Luxembourg pour ce poste-là. Il y a un secret en province du Luxembourg pour créer des arrière-droits ? Oui, peut-être. Je ne sais pas. C'est top en tout cas pour la province. Je suis content aussi de pouvoir suivre cette lignée de joueurs qui viennent de la province du Luxembourg et qui finissent chez les Diables. Et j'espère qu'il y en aura encore d'autres après. Je sais qu'il y a une proximité entre les joueurs de la province du Luxembourg. La plupart du temps, avant d'arriver chez les Diables, tu as déjà eu l'occasion de discuter avec Thomas, avec Timothy ou avec d'autres éventuellement ? Avec Thomas, oui. On a déjà joué deux fois avec Fribourg contre Dortmund. Donc directement, il est venu à moi. parce que Thomas est un top mec vraiment très ouvert et très agréable. Donc, oui, on a discuté. Et oui, le fait qu'on soit aussi de la province du Luxembourg, je pense que ça ouvre. Timothy, pas encore. Je pense que je vais apprendre à le découvrir ici. Et moi, j'ai hâte de le découvrir aussi. Merci, Hugo. Merci, Quentin. 11. Bonjour, Hugo. Bonjour. Tu es avec le noyau A, avec les Diables maintenant. Félicitations déjà. Mais c'est quoi ton meilleur souvenir à toi en tant que supporter, justement, des Diables ? Il y en a beaucoup, malgré qu'on parle plus souvent, enfin, pas moins, mais négativement. Mais moi, j'en ai vraiment beaucoup. Le match contre le Brésil à la Coupe du Monde en Russie, la Coupe du Monde 2014 aussi. C'est vraiment des moments où, nous, en tant que Belge, on était regroupés, soit avec sa famille, soit avec des amis. On a vécu des moments incroyables. Mais oui, aussi, le match contre le Japon, je pense que c'était un des meilleurs. Je me souviens, j'étais en vacances. C'était top. Il y a tellement de beaux souvenirs avec ces générations que c'est dur de les compter et de s'en souvenir de tous. Comment était ta première rencontre avec le coach ? Est-ce qu'il a dit qu'il allait justement te tester en match ou c'est vraiment qu'à l'entraînement pour l'instant ? Je ne sais pas si j'aurais des minutes. Il m'a juste dit de profiter, de m'amuser sur le terrain et de montrer de quoi j'étais capable. Il a envie de me découvrir ici. Mais voilà, je suis content de pouvoir discuter avec lui, échanger et pouvoir me montrer aussi sur le terrain, à l'entraînement d'abord et puis en match, on verra. Merci. Merci. Une autre question pour Hugo. Fred Bleus. Bonjour. Si on t'avait dit il y a un an que tu serais maintenant chez Les Diables, tu y aurais cru ? Et à travers la question, c'est un peu revenir sur toute cette année, au fond, entre les galères de Fribourg et puis l'épanouissement au cercle ? Ça aurait été difficile d'y croire. J'étais vraiment dans une mauvaise période là-bas à Fribourg. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir trouver le cercle qui, sur papier de base, aurait pu ne pas être une étape facile à encaisser. Puis c'est un peu un peu en arrière. Mais quand je repense à ce choix, je pense que c'était le meilleur que j'avais. Et je les remercie d'ailleurs, parce que je pensais aussi grâce à eux que je suis ici. Donc voilà, j'avais du mal à me dire qu'il y a un an que je serai ici. Mais je savais que la roue allait tourner, je pense. Et que si je travaillais dur, ça allait arriver un jour. Pendant le tournoi, avec les espoirs, évidemment, à ce moment-là, tu es concentré sur le tournoi. Mais est-ce que dans la tête, il y avait malgré tout la perspective de rejoindre Les Diables dès cette saison ou pas ? Non, je pense que quand on joue l'Euro, on pense juste à une chose, c'est de gagner les matchs et d'aller le plus loin possible. Bien sûr qu'on savait que si on performait bien là-bas, il y avait beaucoup de chances qu'on finisse à court ou à long terme chez Les Diables. Mais la pensée première là-bas n'était pas d'aller chez Les Diables, c'était juste de jouer et de gagner des matchs. Encore, Fred ? Non, des questions encore ? Guillaume Ratz, à côté, Sud Presse. Bonjour Hugo, tu disais un peu plus tôt que tu savais qu'il y avait des places à prendre chez les latéraux. Comment tu m'expliques que tant à gauche et à droite chez les latéraux, il y a un peu plus de places alors qu'on sent qu'ailleurs c'est peut-être un peu plus bouché ? Je ne sais pas, c'est les latéraux, ça aurait pu être les divorces centraux. On a aussi parlé beaucoup de la défense. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais voilà, je sais qu'il y a des places à prendre. Je sais qu'on parle beaucoup de ces postes-là. Et voilà, j'essaie de me montrer, de pouvoir prétendre à une place à ces postes-là. C'est clair que quand j'ai parlé avec le coach Mousslitch, j'ai adhéré directement à sa philosophie. Bien sûr que c'est dur, c'est difficile de jouer dans le système-là, d'effectuer tout ce qu'il nous demande de faire, mais c'est très efficace. Et ça m'a permis de revenir aussi un peu au premier plan. Donc c'est clair que ça a joué un rôle important. Même si c'est très offensif, j'ai aussi des longues courses défensives à faire et je dois les faire. Donc je sens aussi que j'ai progressé défensivement dans mon positionnement, dans mon agressivité. Et bien sûr que le coach Mousslitch a un rôle là-dedans. Merci. Encore une question pour Hugo Siquet. Plus de questions? Oké. Un grand merci pour votre attention. On se revoit demain. Dus morgen zijn we hier terug. En dan komen Zenon de Bast en Charles de Ketelaar. Ademain, tot morgen. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.